Je pense que vous avez suivi ces temps, c'est donc l'actualité au Sénégal. Il y a une tension là-bas. Qui sort ? Ce sont les jeunes. Des jeunes vraiment sans emploi. Est-ce qu'il faut protéger la filière, oui ou non ? Que faire ? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal fait part des 23 pays les plus pauvres au monde. En plus, la majorité des jeunes, ce sont des jeunes. Est-ce qu'il faut les laisser sortir dans la rue ? Est-ce qu'il faut les laisser venir venir ici en Europe ? On a besoin d'emploi. On a aussi besoin de protéines. On doit manger. Et puis, au Sénégal, un jeune qui travaille, nourrit 10 à 15 personnes. C'est ça la réalité. Moi, à l'époque, à l'école, mon premier me disait, mais au Sénégal, une personne de travail finit pour 15. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais après, quand tu grandis, quand tu es dans un sucre positif, tu te rends compte que c'est la vérité. Donc, je pense que, laissez-nous quand même, laissez-nous un peu continuer à vraiment protéger notre fédéat. C'est vrai qu'il n'y a pas de grippe aviaire. C'est vrai, il y a la grippe aviaire qui est là. Mais aussi, il y a la création d'un temple. Il y a des emplois concrets. Il y a les jeunes qui sont convertis au Sénégal. Merci beaucoup.